C'est quelqu'un dont on aime vraiment l'écriture, à la fois légère, profonde, poétique, influencée par toutes les formes de musique populaire. On a découvert la pleine mesure ou la pleine démesure de son talent à travers les trois films qu'il a partagés avec son ami, frère d'armes Michel Gondry. Mais ce sont aussi d'autres cinéastes, je pense notamment à la cinéaste Fanny Ardant, mais aussi Francis Weber, Étienne Châtilliez, Éric Pénard, qui lui ont permis de transformer l'essai et puis aussi à chaque fois de révéler d'autres aspects, d'autres visages de son écriture. J'ai aussi envie de vous dire que c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'humour, la dérision, la truculence, la bonhomie. C'est aussi, bien sûr un compositeur, mais c'est aussi un interprète, ce qui n'est pas systématique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment non seulement un interprète, mais aussi un improvisateur. C'est-à-dire que vous le collez devant un clavier, vous allez le voir tout à l'heure, c'est une pieuvre, vraiment. Et son ami Michel Gondry a d'ailleurs une très jolie formule à son sujet. Il dit, voilà, c'est Jean-Michel, c'est un compositeur, bien sûr, mais c'est aussi un effet spécial à lui tout seul. Donc, pour toutes ces raisons, on va accueillir tout de suite le premier compositeur en 3D de l'histoire de la musique de film. Vous pouvez vraiment applaudir chaleureusement, M. Jean-Michel Bernard. Applaudissements 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 Pieuvre. Un pieuvre. Alors, Jean-Michel a une autre singularité, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est que c'est la personne la plus bavarde que je connaisse. Parfois, j'ai l'impression que j'ouvre l'édition 2015 du Petit Robert et qu'à l'adjectif ou au nom bavard, je vois sa photo en illustration. Donc, pour respecter le format qui nous est donné aujourd'hui, c'est-à-dire une heure et six extraits, je vais essayer parfois peut-être un peu de lui pincer le bras, comme ça, légèrement, pour lui faire comprendre qu'il est un peu digressif et qu'il faut recentrer pour vraiment amener la séquence suivante. Tu es d'accord ? Oui, c'est ce qu'on est convenu d'ailleurs. On est convenu, voilà. Je préfère vous mettre dans la confidence. On s'assoit, on commence. Donc, Jean-Michel, je voudrais que tu nous parles de ta vocation, c'est-à-dire, comment est-ce qu'elle est venue et quels étaient tes rêves d'enfant, quand tu étais enfant ou adolescent, tu voulais devenir musicien-interprète ou musicien-compositeur, ou les deux ? Je ne me suis jamais posé la question, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé avec le classique très basiquement, très tôt d'ailleurs, et en fait, j'ai été attiré par le jazz, tout de suite, parce qu'il y en avait à la maison, mon père en jouait un petit peu, mon frère en jouait également, il y avait également des disques qui traînaient, Rolgarner, des choses comme ça, et ça m'a immédiatement plu, en fait, même, je ne sais pas, à 5-6 ans, et donc j'ai commencé à improviser petit à petit. Et c'est comme ça que les choses sont venues, mais le jazz a toujours fait partie intégrante de ma vie, même si aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'utilise pas si souvent, surtout dans le cinéma, mais c'est quelque chose qui donne une liberté qui n'a pas d'égal. Donc c'est de l'improvisation qu'est né vraiment le glissement vers l'écriture ? Oui, en fait, j'ai toujours une formule, j'explique que j'ai tendance à écrire ce que je joue et non pas à jouer ce que j'écris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je laisse un petit peu vagabonder mes doigts sur le clavier, lorsque je commence à travailler sur un scénario, sur des images qu'on m'envoie, et bon, s'il y a un moment, il y a la chance qu'il y ait quelque chose d'un petit peu intéressant, donc je le capture, je le garde, je le note, effectivement, et puis après, je le développe naturellement. Mais il n'y a pas, je ne calcule pas, en fait, c'est vraiment quelque chose, je ne peux pas dire que je vais, par exemple, je vais écrire 32 mesures ou plus, et non, en fait, ça vient comme ça, je ne peux pas expliquer. Alors vous savez qu'il y a un fil rouge tout au long de l'après-midi, c'est qu'on a demandé à chaque invité de nous choisir un film et une partition qui ont été importantes, vraiment, dans leur vocation, quelque chose qui a vraiment façonné leur envie d'aller vers cette discipline de l'écriture pour l'image. Et Jean-Michel a choisi un extrait d'un film de 1967, et au générique duquel on retrouve deux personnalités vraiment déterminantes pour lui, et surtout l'une d'entre elles, puisqu'il aura l'occasion, des années plus tard, de travailler avec elle. Et on ne vous dit rien, on vous laisse regarder et écouter, et on en parle juste après. Parce que... Vas-y. Je ne suis pas Jean-Michel Bernard. Pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, Ray Charles, naturellement, puis Quincy, évidemment, puisque souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Je suppose que beaucoup de gens ici ont vu le film vrai, évidemment, de Taylor Hickford. Donc, Ray Charles et Quincy Jones se sont rencontrés extrêmement jeunes. Donc là, c'est vrai que de les retrouver sur ce générique, c'était formidable, parce que vraiment... Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens qu'il y a quelques années, Claude Villers avait fait une émission d'été, et m'avait dit, est-ce que tu pourrais me faire un générique qui soit dans le style de In the Heat of the Night ? Et je l'avais fait. Et quelle est la part de Ray Charles dans ton parcours ? Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Vous vous êtes rencontré comment, et comment tu le positionnerais sur la chronologie de ton itinéraire ? D'abord, il y avait, pareil, à la maison, il y avait des disques de Ray Charles quand j'étais jeune. Donc, notamment, il y avait un disque qui s'appelait A Man and His Soul, et là-dedans, il y avait tous les standards, finalement, de Ray Charles que tout le monde connaît, A Can't Stop Loving You, ce genre de titres. Et puis, comme quoi, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. En fait, on devait être en 1998, je pense, quelque chose comme ça, on m'a appelé pour faire une séance de studio, puisque j'ai été musicien de studio assez longtemps, pour aller enregistrer la partie de piano sur une publicité pour le crédit à l'école. En fait, sur cette publicité, c'était Ray Charles qui chantait Imagine, la chanson de John Lennon, chose que j'ai donc enregistrée au piano. Et le producteur de Ray Charles français, Jean-Pierre Grosse, à l'époque, s'est aperçu que j'avais enregistré déjà un album, un premier album qui s'appelait Yellow Call, en 1991, donc avec 70 musiciens et puis Eric Mariental, 16 minutes de Chick Corea. Et quelques semaines après, je reçois un coup de téléphone où il me dit, écoute, Ray Charles doit venir au festival de San Remo, qui est le plus grand festival de chansons d'Italie, et son choc de l'orchestre ne peut pas venir, donc est-ce que tu peux venir diriger l'orchestre de la Rai et faire les arrangements des deux chansons ? Donc je lui dis, mais naturellement, pas de problème. Donc on voit la partie en Italie, donc ça se passe extrêmement bien. Il y avait Wilson Pickett qui venait dans la loge, des trucs pour un gamin qui voit ça, c'est absolument hallucinant finalement. Donc ça se passe très bien, et puis voilà. Quelques temps plus tard, je dirais, à peu près un an plus tard, il y a un grand concert qui est organisé à l'Olympia, où Ray Charles était paru depuis 1961, et le Big Band rate l'avion. Il devait venir du Portugal, je crois. Donc Ray Charles se retrouve tout seul avec sa rythmique, c'est-à-dire basse, batterie et guitare, et donc fait le concert juste en quartet à l'Olympia. Et les gens trouvent ça absolument formidable, parce que d'habitude, ils l'entendent toujours avec le Big Band, les RLS et tout ça, enfin bon, très grosse formation. Et là, effectivement, c'était quand même très nouveau pour eux. Donc le producteur me dit, quelques jours après, écoute, on a vraiment aimé cette formule, donc tu n'aurais pas une idée pour pouvoir développer quelque chose, pour aller faire quelques concerts en petite formation. Et je lui dis, écoute, peut-être que ce serait bien de rajouter un orgamonde, puisque ça le ramènerait un petit peu à ses racines. Effectivement, dans les années 50, il tournait beaucoup avec une petite formation comme ça. Donc Jean-Pierre me dit, écoute, pas de problème, voilà ce qu'on va faire, il vient faire un concert à Rome la semaine prochaine, donc tu vas prendre le répertoire, tu viens avec moi à Rome, je ne lui dis pas, et puis on voit ce qui se passe sur la place. Donc nous voilà partis à Rome, arrivé là-bas, donc Jean-Pierre lui dit, dis donc, tu sais, il y a Jean-Michel qui vient jouer, le type qui était venu au festival de Saint-Rémo, dirigé de l'orchestre et tout. Donc j'ai fait venir à Dorgamont pour le concert, donc si ça te dit, il peut jouer avec toi. Donc Ray Charles lui dit, je cite, écoute, si tu joues aussi bien que moi, il n'y a pas de problème. Alors, les musiciens américains voient ça, alors il faut savoir que c'est quand même leur job principal, c'est-à-dire qu'ils tournaient à longueur d'année, donc il va débarquer ce petit français là-dedans, genre pour faire le gig le soir même, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ils ont extrêmement peur, évidemment. Alors évidemment, il y a une répétition, là il le teste dans tous les sens, en jouant des trucs très rapides, très lents, enfin bon, je passe les détails, et puis ça se passe bien. Et donc en fait, le concert s'est passé le soir, et c'est comme si on avait joué toute notre vie ensemble. Et pour vouloir faire courte, suite à ça, il m'a proposé de faire la tournée européenne. C'est-à-dire que j'ai fait toute la tournée en Europe du Nord, en Italie, et puis ça continue comme ça. Donc c'est-à-dire que ça a dû durer de 2000, de 2000, fin de, non, 2001 à 2003, fin 2003, puisqu'en fait, on a fait la tournée en Australie, alors moi c'est incroyable, avec Bob Dylan en première partie, j'en ai deux choses. Moi je suis là, mon idier, vous savez, mon idier, c'est en Picardie, c'est là où il y avait l'inventure de la pomme de terre, enfin le découverteur de la pomme de terre, je vais lui pincer le bras tout de suite, là je sens que là, on sent le calme. Bon, enfin, toujours est-il que, voilà, donc l'histoire, il s'est passé comme ça, et voilà, je me suis retrouvé avec Richard, c'est même encore aujourd'hui, je me demande comment. Mais vous voyez, c'est très émouvant ce que dit Jean-Michel, parce que ça nous ramène à, pour ceux qui, non pas la pomme de terre, pour ceux qui étaient là, il y a deux ans, pour Ludoville Bourse, et qui nous parlait de la province, et qui disait, lui a grandi en Bretagne, il rêvait de musique et de cinéma, et c'est quelque chose... C'est un petit show. On a six extraits à voir, on va avoir du mal, ça va être dur. Non mais, John Barry parlait de ça aussi, il était né dans le Yorkshire, il rêvait de monter à Londres, il montait à Londres, ensuite, il était descendu à Londres, ensuite, il rêvait des Etats-Unis, est-ce qu'il y a eu un peu de ça aussi dans ta formation, c'est-à-dire que tu te retrouves à un moment donné avec Ray Charles, mais tu as été un petit garçon de province, qui a rêvé, de t'échapper aussi de la province, de monter à Paris, et de vivre dans le métier, dans le spectacle. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment, d'abord, je suis à Mont-Didier, donc j'étais au conservatoire quand j'étais petit à Amiens, qui était à 30 kilomètres, à l'époque c'était les jeudis, donc je n'avais pas de vacances finalement, donc les week-ends, j'étais au conservatoire, j'allais deux ou trois fois par semaine, ensuite je suis passé, j'en ai parti habiter à Bordeaux, donc à Bordeaux, j'étais au conservatoire, j'ai passé des prix, ensuite à Paris, j'ai décidé quand même d'aller à Paris, parce que j'aurais pu rester à Bordeaux finalement, j'aurais pu faire une carrière là-bas, être prof, au conservatoire, ou même jouer dans des pianobars, pourquoi pas, et en fait, effectivement, le sort on a décidé autrement. Moi j'ai envie de proposer quelque chose à Jean-Michel, si vous êtes d'accord, c'est qu'on est déjà un peu, je vois le temps qui est rétréci, mais mon petit Jean-Michel, imagine que nous tous, aujourd'hui, à la Caterie Lyrique, on soit Ray Charles, et que tu as une minute pour nous convaincre, comment dire, qu'on doit t'engager pour la tournée. Non, non, je ne peux pas faire ça, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a demandé de venir pour la tournée. Tu ne veux pas te mettre au piano ? Ah, tu veux dire, pour aller jouer quelques notes ? Oui. Bon. Vous voulez ? Applaudissez, parce qu'il ne va pas venir. Une minute. Oui, ça va être très court. Tu fais un album, il y a quelques années, donc en hommage à Ray Charles, ça s'appelle Message Touré, je ne dis pas ça pour le vendre, comme certains compositeurs, ils n'ont pas donné de nom, mais, en fait, j'ai réenregistré ces morceaux, mais à ma façon, puisque évidemment, d'abord, je n'allais pas chanter, et puis j'ai essayé de leur donner ma vision du show. et puis j'ai réenregistré ces morceaux, de Following. on n'a pas sur du côté. Sous-titrage ST' 501 Alors vous savez que Jean-Michel va avoir tout un parcours très très rapide là-dessus mais comme tu le disais tu as écrit des musiciens de studio pour d'autres compositeurs de musique de film tu as écrit des génériques, des indicatifs pour la télévision, pour la radio tu as l'occasion notamment de travailler sur le Vattel de Roland Joffé dont Edou Morricone écrit la partition originale et puis un jour il va y avoir cette rencontre avec Michel Gondry sur ce film qui s'appelle Human Nature en 2000, Gondry est à l'époque donc pas sur long métrage c'est un petit vertuose issu du clip il a mis en scène l'équipe notamment de Björk, d'Aiam, de Rolling Stones aussi je crois donc il passe au long métrage vous vous rencontrez comment, quelle image tu as de lui et qu'est-ce qu'il va te demander pour ce film ? d'abord j'ai rencontré parce qu'on avait un ami commun qui est mon ami d'enfance Jean-Louis de Bourrois qui est chef opérateur et de temps en temps ça m'est arrivé de croiser Michel je lui ai croisé deux ou trois fois comme ça parce qu'en fait il partageait à l'époque un appartement et il y avait un orgamonde, un vieil orgamonde pas de modèle P3 classique mais un pseudo orgamonde et donc de temps en temps j'arrivais, je venais jouer à mon dimanche Michel était là et puis un jour Jean-Louis me dit tu sais, j'ai invité en Devejo Psy Journal je crois c'est Michel ? Non, Montparnasse il me dit tiens il y a Michel qui va venir et ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu et en fait il me dit tu sais il a fait énormément de choses c'était l'époque où il faisait tous les clips de Björk etc il était carrément devenu une super star du vidéoclip donc Michel est venu et quelques temps après donc il avait immigré aux Etats-Unis et puis je reçois un appel où il me dit écoute, on aurait besoin de chansons pour le film notamment il y a un passage où il y a Patrice Arquette qui chante nous dans la forêt avec des poils et donc est-ce que tu pourrais nous faire une chanson ? donc je lui dis d'accord je lui envoie deux chansons et donc j'appelle une super choriste américaine pour chanter ça et donc il reçoit ça et puis il me dit écoute, on aime beaucoup les chansons mais par contre est-ce que tu pourrais trouver une autre voie ? parce que là c'est un peu trop professionnel c'est le mot que Michel n'aime pas trop c'est professionnel, professionnel de la profession comme dirait notre ami Jean-Luc et donc je lui envoie ces deux chansons donc après il me dit mais pourquoi tu ne demandes pas à Kimiko de chanter ? c'est ta femme voilà Kimiko est ma femme pourquoi tu ne demandes pas de chanter ? je lui dis mais tu sais elle n'est pas chanteuse, elle est céramiste mais tu sais, ce n'est pas grave je suis sûr qu'elle pourrait avoir le même timbre de voix que Patrice Arquette donc je fais chanter la chanson par Kimiko et en fait ça passe très bien et finalement Patrice a travaillé avec la version de Kimiko et les deux chansons donc Charlie Kaufman a tellement aimé la deuxième qu'il a fait les paroles spécialement pour cette deuxième qui a été intégrée dans le film est-ce que tu veux dire c'est que finalement chez Gondry il y a une sorte de poésie du non-professionnalisme ? oui, enfin c'est du... il faut savoir quand même que Michel est entouré de gens très professionnels et de grands talents et heureusement parce que c'est vrai qu'il faut le suivre de toute façon je pense que moi je dois lui apporter une certaine rigueur et lui m'apporte le fait d'apprendre à désapprendre c'est-à-dire de se dire mais si vous lui dites par exemple mais ça c'est pas possible il faut dire mais pourquoi c'est pas possible ? et tout de suite il vous met un doute et vous vous dites mais oui c'est vrai pourquoi c'est pas possible ? pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était pas possible ? et en fait vous dites peut-être que c'est possible donc vous essayez et souvent c'est possible donc c'est assez alambiqué mais voilà en fait je pense que tout ce qu'il fait effectivement c'est toujours très poétique quoi qu'il arrive parce que c'est un grand rêveur, on le sait tous mais voilà je pense que si on fait ce métier là c'est évidemment par passion et parce qu'on essaie de transmettre de l'émotion et je pense que c'est le maître mot de tout ce qu'on fait moi je vous propose si vous êtes d'accord qu'on voit tout de suite cette séquence qui s'appelle Air Everywhere qui est l'acte de naissance au cinéma de la collaboration entre Michel Gondry et M. Jean-Michel Bernard je sais pas, on est très semblable finalement et avec les bons côtés et puis les mauvais c'est à dire qu'on est des gens je pense avec une sensibilité assez exacerbée donc forcément Michel je pense qu'il est beaucoup plus torturé que moi je le suis pas mal mais lui encore plus et je pense qu'on est sans doute assez complémentaires finalement c'est à dire qu'il sait qu'il n'y a pas de limite qu'il peut me demander ce qu'il veut et que je pourrais lui faire et donc il y a cette confiance déjà et puis je pense qu'il y a un respect réciproque déjà ça c'est la base de tout de toute façon on aime travailler ensemble et puis c'est difficile à expliquer même si quelquefois on se perd un peu de vue à un moment donné on se retrouve voilà c'est bien comme ça mais par rapport à d'autres cinéastes avec lesquels tu as l'occasion de travailler Gondry est musicien vous savez Gondry est batteur mais un batteur n'est pas musicien tu sais bien bien sûr est-ce qu'il y a des batteurs parmi vous ? je vous donnerai le 06 de Jean-Michel il est batteur il a une vraie culture de jazz et de pop est-ce que ça change la donne d'avoir en face de soi un metteur en scène musicien ? là c'est dans le bon sens c'est à dire que ça amène vraiment de la créativité c'est pas le metteur en scène qui fait un peu de musique et qui va essayer de mettre ses doigts sur le truc bon ça c'est vraiment un désastre non mais c'est vrai c'est très souvent je préfère avoir quelqu'un qui me dit je sais pas du tout ce que je veux plutôt que d'avoir quelqu'un ah bah je sais ce que je veux et puis en plus pour qu'il fasse de la musique alors non alors quelquefois ça peut être bien mais c'est pas la majorité des cas je peux vous le dire donc mais avec Michel c'est vrai que bon de toute façon il en plus ce qui est assez drôle c'est que comme il change d'avis quand même de temps en temps c'est à dire je lui propose des choses et puis il me dit ah c'est un peu trop compliqué par exemple le thème de la science des rêves principale au début je lui avais fait un premier thème qui était un petit peu allongé et il me dit ah tu ne pourrais pas le simplifier bon je lui simplifie finalement c'est ce qu'on a gardé pour la version officielle mais dans le film B qui est dans le DVD en fait il me dit écoute j'ai réécouté le premier truc qu'il m'avait envoyé finalement je l'aime bien donc peut-être qu'on pourrait le mettre dans le film B pas de problème alors c'est marrant parce que Jean-Michel parle de la science des rêves moi j'ai vu Condry à Beaubourg il y a quelques années lors de l'exposition qui lui était consacrée présenter un film qui l'affectionne beaucoup qui est le magnifique de Philippe de Broca et qui est de la même façon un film sur toutes les interactions entre le réel et l'imaginaire et qu'il revendique comme étant l'une de ses grandes inspirations pour la science des rêves et dans la science des rêves Jean-Michel a donc écrit un thème que moi j'aime vraiment beaucoup qui est une espèce de berceuse assez étrange nourrie d'harmonie vicieuse on va en voir un extrait tout de suite d'ailleurs du film mais peut-être que tu pourrais Jean-Michel nous expliquer comment fonctionne ce thème harmoniquement nous le jouer oui je peux vous jouer si vous voulez mais il faut se lever tu vas pas tu as le clavier c'est le décalage horaire c'est un peu difficile oui Jean-Michel rentre du Japon Michel vient d'y partir c'est quand même le con c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui oui en fait c'est ce que j'explique toujours lorsque je fais des masterclass ou même des cours maintenant avec notre nouvelle classe au conservatoire de Paris du 12ème c'est que le plus dur dans une musique de film c'est pas la fabriquer en soi c'est ce qui se passe avant la réflexion par rapport à ce qu'on va faire et dans le cadre de la science des rêves ou donc avec ce personnage qui passe de la réalité au rêve etc donc mon idée avait été sur deux sur deux bases c'est à dire d'une part faire un mélange entre les tonalités mineures et majeures finalement du mi-jeure quelque part et avoir un côté aussi arythmique c'est à dire en fait ça évolue au fur et à mesure du film au début on a une rythmique qui est assez droite et puis petit à petit elle perd une croche c'est à dire qu'en fait on a un sentiment bancal on s'en rend pas compte vraiment mais c'est ainsi Dieu et voilà c'est comme ça que ça évolue donc en fait le premier thème qui s'appelle Golden's a Ponyboy qui est une chanson donc il passe du majeur en mi-neur je vais vous montrer comment en fait en fait il y a la partie donc majeure gaie et mineure et en fait on passe et il y a cette espèce de main gauche qui continue comme ça inexorablement comme finalement ce qui se passe dans la tête du personnage joué par Gaël Garcia Bernal il y avait aussi ce côté un peu comptine un petit peu enfantin puisque en fait le personnage également vit aussi dans son passé lorsqu'il retrouve sa chambre avec tous ses jouets etc donc il y avait un petit peu tous ces éléments qui étaient mélangés finalement ça a donné ça et puis il y avait le deuxième thème je vous joue la version longue c'est un petit peu Sous-titrage FR ? 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 du processus, donc du coup je me suis retrouvé à accepter ça, c'est pour ça que je lance ça et puis de plus en plus je vais faire en sorte que cette classe puisse avoir des rapports directement avec les écoles de cinéma, que ce soit notamment d'animation, j'ai rendez-vous mardi dans l'école d'animation Sainte-Jeune-Vienne, pour que les membres de la classe puissent faire des musiques sur les films qui vont être faits, les films d'animation qui vont être faits par les étudiants, je vais faire la même chose au Goblin, etc. à l'ANSAD et puis voilà, je veux faire une espèce de meeting pot de tout ça et qu'ils puissent rencontrer aussi des compositeurs internationaux et autres quand ils sont de passage à Paris et voilà, je veux faire un grand mélange de tout ça. J'ai répondu bien ? Ouais, bien, un peu court mais bon. Une deuxième question. Bonjour et merci beaucoup. Je voulais savoir, on a parlé tout à l'heure de moments où les films qu'on vous propose ne sont pas nécessairement ceux que vous aimez, enfin voilà. Mais il y a aussi des moments peut-être où même les films que vous aimez, vous avez peut-être du mal à démarrer sur la composition, sur les idées et je voulais savoir si vous aviez des trucs, des choses qui reviennent, des manières de faire qui pourraient nous inspirer, enfin voilà. Oui, c'est pas facile, on n'a pas la science infuse, ça tombe pas comme ça d'un seul coup. C'est vrai qu'à la lecture d'un scénario quand même, ça véhicule des idées. Et donc, moi je fais un peu comme ça, c'est-à-dire que je fais des débuts de... Comme je suis, bon, évidemment assez mélodiste et c'est un bien et un danger en même temps, c'est-à-dire que la mélodie peut faire peur si elle est employée de manière inconsidérée et notamment au réalisateur. Puisqu'en fait, c'est John Borman qui disait, d'ailleurs, dans ce DVD, c'est celui de La Lechiffrie, c'est ça, hein ? Il lui expliquait la peur qu'il avait de la musique, effectivement, parce qu'on a une arme de destruction pas massive mais pas loin. Et la musique est un élément extrêmement fort, c'est pour ça que les gens du cinéma en ont peur. Et mon avis très tranché sur la France, c'est qu'on n'est pas un pays de musiciens. Voilà, ça, c'est le problème des choses. Il faut reconnaître ça clairement. On se cache toujours derrière Debussy et Ravel. Heureusement qu'on les a eus. Mais à la base, on est des littéraires. Voilà. Alors que les pays autour de nous, ne serait-ce qu'en Europe, en Angleterre, en plus forte raison, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ont finalement plus de respect vers la musique. Les gens du cinéma ont un peu peur de la musique ou ne la comprennent pas forcément. Voilà. Donc le but, nous, c'est de pouvoir les éduquer d'une certaine façon, c'est-à-dire de leur expliquer l'apport qui peut être extrêmement bénéfique au film. Et ça, c'est un peu, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que je pense que, j'espère que la famille, ce qui commence à s'ouvrir un petit peu aussi à la musique, va petit à petit pouvoir faire en sorte qu'il y ait des classes ou alors plus de masterclass concernant la musique et le cinéma. Moi, je vous propose la... Je vous fais la proposition suivante, c'est de continuer l'échange avec Jean-Michel au foyer de la gaieté lyrique, parce que malheureusement, cette rencontre touche à son terme. Je vous propose également d'écouter...